Je t'ai. Monsieur Descroisailles a la parole pour le 504, rectifié. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur et chers collègues. Là nous abordons à mon sens ce qu'il y a de plus important vis-à-vis de cette loi, qui est toute la question de la dérogation du secteur agricole au droit de la concurrence. Avec cette loi, nous n'apportons pas d'argent aux producteurs, nous ne modifions pas leurs conditions fiscales, nous leur apportons du droit en fait, nous créons du droit pour les protéger. Et ça s'inscrit dans la longue histoire de la PAC, puisque depuis l'origine, il est établi en droit au niveau européen que le secteur agricole déroge à l'application du droit de la concurrence en vertu des objectifs du traité de Rome. Objectifs qui sont au nombre de cinq et dont deux sont en fait partiellement contradictoires, puisqu'il y en a un qui garantit des prix raisonnables aux consommateurs et l'autre qui garantit un revenu équitable à la population agricole. Ce qui nous préoccupe dans cette loi, c'est le revenu équitable de la population agricole. En droit, pendant des années, cette dérogation s'est traduite par l'intervention de prix public. Après les accords de Marrakech qui étaient cités par mon collègue Ruffin l'autre soir, l'agriculture a été inscrite à l'ordre du jour du GATT, le GATT est devenu l'OMC et l'intervention publique a été interdite. Ensuite, les réformes de la PAC pour rendre conforme la PAC avec les accords internationaux au niveau de l'OMC ont consisté à démanteler tous les mécanismes de stabilisation et de protection des marchés. Il ne reste en fait aux producteurs que leurs organisations, leurs associations d'organisations et les organisations interprofessionnelles. Et cette dérogation appliquée à ces outils, un juriste du droit de la concurrence n'a jamais su l'interpréter. Un juriste du droit de la concurrence a toujours considéré que, hors concentration capitalistique, point de salut. Et pendant des années, en fait, ces dernières années, ces 20 dernières années, l'ADG concurrence au niveau de Bruxelles a pris la main sur l'ADG agri et pour notre administration, l'autorité de la concurrence a pris de plus en plus d'importance. Très récemment, la Cour de justice de l'Union a clarifié cette question. Avec l'arrêt en dive, elle a défini que les organisations de producteurs ont le droit d'échanger des informations stratégiques sur les prix et sur les volumes sans être accusées d'entente. Elle a eu une lecture qu'elle appelle théologique des traités et elle a parlé des faits utiles, c'est-à-dire qu'elle a contredit ce que disaient les juristes du droit de la concurrence depuis des années. Et notamment ceux qui avaient accusé France en dive de déroger, de faire des ententes sur les prix. Ces principes, l'amendement que je présente, les reprend textuellement. Cet amendement reprend textuellement les termes de l'article 157 du règlement européen portant OCM et pour les questions des échanges d'informations stratégiques en prix en volume, les termes de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'arrêt en dive. Le fait de ne pas les adopter, c'est de l'intimidation technocratique. Nous avons dans nos administrations des agents qui sont convaincus que trop de petits metteurs en marché, ce n'est pas une situation économiquement saine et donc elle n'est pas politiquement souhaitable. Ils interprètent le droit pour ne pas leur permettre de survivre ou pire de prospérer. Nous devons prendre nos responsabilités, nous sommes le législateur, nous avons la possibilité d'interpréter, de transcrire ce qu'a dit la Cour de justice de l'Union, de le transposer dans le droit, dans le code rural, de manière à permettre aux interprofessions d'être plus performantes, d'être plus efficaces dans la protection des producteurs. Je rappelle qu'une interpro fonctionne à l'unanimité et que ces accords ne peuvent être étendus par l'État qu'après contrôle de conformité légale. J'insiste donc sur l'importance de cet amendement. J'ai été long, j'insiste pour dire que contrairement à ce que je viens d'entendre, ce n'est pas de la fronde. J'ai le plus grand respect pour le travail du rapporteur qui a fait un travail extrêmement courageux pour porter cette loi avec le ministre. C'est une loi qui est compliquée, qui maintient un équilibre entre les attentes sociétales contradictoires avec ce que veulent les producteurs. J'ai le plus grand respect pour ce qu'ils font et je m'exprime là simplement sur des dossiers de fonds parce que nous avons cette liberté et je suis un petit peu saoulé d'entendre que soit nous sommes disciplinés et godillots, soit nous discutons sur des questions de fonds et nous sommes frondeurs. Merci mon cher collègue, monsieur le rapporteur. Alors on a eu déjà de nombreuses reprises ces débats avec monsieur Descrosailles. Je partage une partie de ses objectifs et une partie de ses considérations. Le seul souci qu'on a, et mon poste de rapporteur m'oblige à rappeler que votre amendement soulève à la fois des questions et des difficultés, notamment celle du périmètre des informations stratégiques qui pourraient être échangées. Vous savez que c'est un sujet sensible et lourd d'interprétation. Votre troisième mot reprend le vocabulaire de l'arrêt endive, effectivement, mais cet arrêt ne porte pas sur les interprofessions mais bien sur les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs, ce qui n'est pas pareil. Les interprofessions sont dans les organismes interprofessionnels, donc des OI, comme l'appelle la Commission européenne, et les organisations de producteurs, des OP. Vous prévoyez d'insérer la possibilité pour l'interprofession de fournir des analyses prévisionnelles, mais le droit européen est formel là-dessus. Les indicateurs et indices dont nous parlons dans ce projet de loi ne peuvent en aucun cas concerner l'avenir. Les interprofessions ne peuvent que constater ces indicateurs et en rendre compte. La détermination d'indicateurs pour le futur pourrait être qualifiée d'entente puisqu'il s'agit d'indicateurs qui seraient déterminés par des organismes interprofessionnels. Le sujet est trop sensible et en particulier compte tenu des responsabilités des interprofessions données par ce texte. L'action des interprofessions doit s'inscrire dans le respect du droit de la concurrence. Sur ce point, alors là on va avoir un point de désaccord, je le sais, mais la réponse d'autorité à la concurrence qui a été saisie sur les possibilités d'action offerte aux acteurs du secteur agricole pour structurer les filières, accompagnée du guide qui sera élaboré par les services de la DGCCRF sur la possibilité d'action des interprofessions, permettra à chaque opérateur de savoir ce qu'il est autorisé de faire ou pas, puisqu'aujourd'hui on constate, et j'ai eu l'ensemble des interprofessions en contact, elles sont excessivement inquiètes sur les possibilités qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas. Donc je ne pense pas qu'il faut que dans ce projet de loi, on tente le pari d'aller au plus loin possible, parce que je pense qu'on met en insécurité juridique les interprofessions et que ce n'est pas leur rang de service. Donc avis défavorable. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur Descrozailles, on a bien évidemment, souligne tous ici, chacun travaille ses amendements. Je sais que vous mettez l'ardeur à travailler les vôtres, qu'ils sont fouillés, qu'ils sont précis, et je respecte totalement ce travail que vous menez. Cependant, ces amendements sont vérifiés, travaillés aussi par les services juridiques du ministère et l'ensemble des gens du cabinet qui préparent cette séance. Et nous identifions un certain nombre de difficultés avec l'amendement que vous proposez, à savoir un problème du partage des informations stratégiques, l'avis de l'autorité de la concurrence qui explique ce que peut faire une interprofession et ce n'est pas là nécessaire de pouvoir l'intégrer dans la loi. Moi, ce que je vous propose, c'est au vu du travail fourni sur cet amendement, sur l'ensemble des amendements que vous avez pu porter, c'est que les services et mon cabinet se tiennent à votre disposition pour pouvoir échanger avec vous sur ces sujets et vous donner une analyse fine et pratique et technique des éléments qui motivent l'avis défavorable que nous vous donnons aujourd'hui. Merci. Alors, j'ai d'abord le président Jacob qui avait demandé la parole. Merci, monsieur le président. Pour soutenir l'amendement de monsieur Descrosailles, je pense que sur cet amendement, j'entends votre argument, monsieur le ministre. Bon, je n'ai pas honnêtement les compétences ou le recul pour savoir si effectivement l'analyse juridique et le risque de fragilité que vous évoquez des interprofessions en l'intégrant, réel ou pas, je ne sais pas. Simplement, ce que je pense dans notre travail sur la navette, c'est qu'on pourrait très bien adopter cet amendement qui serait dans le texte qui serait transmis au Sénat et qui permettrait de le retravailler au Sénat sur une base qui serait écrite et qui permettrait à vos services de faire le travail. Et donc de dire à ce moment-là, effectivement, on maintient cette rédaction, on la modifie. Parce que si on ne l'adopte pas, cet amendement ne va pas revenir au Sénat et le débat n'aura pas lieu dessus. Donc faisons en sorte que le débat ait lieu au Sénat, on adopte l'amendement et s'il doit y avoir une correction, elle sera faite au Sénat, on la fera ici en retour. Mais en tout cas, la base sera écrite. Alors qu'autrement, s'il n'est pas dans le texte, le débat ne reviendra pas. Monsieur le ministre, monsieur le collègue. La proposition qui peut être faite aussi ici, c'est... Moi, je propose de maintenir l'avis que j'ai donné sur l'amendement. Que nous puissions le retravailler et que nous puissions, dans ce cadre, l'amendement retravailler avec le député Descrozailles et de pouvoir le déposer lorsque nous serons en séance au Sénat. Et cela arrivera très prochainement. On peut le faire aussi comme ça. Monsieur Descrozailles a la parole. Monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup pour ce que vous venez de prononcer. Ça me va. Je ne vais pas occuper plus... Et je m'excuse auprès de mes collègues. Mais je vous remercie et je remercie le président Jacob pour sa proposition. Parce qu'en effet, monsieur le rapporteur, en effet, nous en avons parlé plein de fois. Je suis sûr que nous en reparlerons. Mais il y a un point sur lequel je diverge et j'insiste pour le dire en séance. C'est que pour moi, il en va du pouvoir politique du Parlement par rapport à la technocratie. C'est-à-dire que c'est de l'interprétation, en fait. Et c'est de l'intimidation. De dire qu'elles ne peuvent pas échanger d'informations. L'analyse de la Cour de justice fonde ce qu'elle va dire du cas particulier des endives. Mais c'est une interprétation de l'ensemble des traités qui vaut pour tout. Et elle annonce sans distinguer entre les objectifs des organisations agricoles. Donc je conteste ça. De même que les analyses prévisionnelles... Écoutez, c'est une plaisanterie. C'est écrit en toutes lettres dans l'article 157. Et je me suis fait dire par les services, Oui, elles ont le droit de faire des analyses prévisionnelles, mais pas des indicateurs. Non, de grâce. Ou est-ce que c'est écrit qu'elles ont le droit de faire des choses qualitatives ? C'est baissier, c'est haussier, mais pas de mettre de chiffres. Donc ça mérite un travail complémentaire. Je saisis ce qu'a proposé le ministre, c'est-à-dire le dépôt d'un amendement au Sénat sur lequel j'aurai grand plaisir à travailler avec vous. Et en toute confiance, merci pour le président Jacob.